Certaines cartes de library requièrent un clan ou un titre, mais généralement la maîtrise d'une discipline pourrait être jouée. Il est possible d'en trouver qui sont un peu différents des autres, car elles indiquent plus d'une discipline. Il ne semble pas avoir de nomenclature officielle, mais sur le site du Diableriste, voici comment elles seront classées. Duel Discipline, Multi-Discipline et Anarch Three-Ways Les Dual Discipline sont les cartes qui requièrent à ce que le Vampire maîtrise deux disciplines à la fois. Par exemple, la carte Show of Force pourrait être jouée par Garrett, mais pas par Lupo. Si le Vampire ne possède que les disciplines requises à inférieure ou s'il ne possède qu'une seule des deux disciplines à supérieure, ce dernier ne pourra jouer la carte qu'à sa version inférieure. Les cartes Multi-Discipline, contrairement aux Dual Discipline, ne requièrent la maîtrise que d'une seule discipline à la fois. Les Multi-Discipline sont associées à des disciplines maîtrisées par peu de Vampire. C'est pourquoi elles offrent toujours la possibilité de jouer la carte à inférieure avec une discipline plus largement répandue. Ce fait augmente considérablement la versatilité de la carte. Les Anarch Three-Ways sont des cartes particulières, d'abord parce qu'elles requièrent impérativement d'être jouées par un Vampire qui est de la secte Anarch, et qu'ensuite elles sont jouables par une multitude de Vampires. Lorsque l'on joue une carte Anarch Three-Ways, la discipline utilisée sur la carte devra être annoncée, car un seul effet ne pourra être activé à la fois. D'autres indiqueront qu'elles offrent la possibilité d'être jouées en utilisant plus d'une discipline à la fois, additionnant les effets. Par exemple, Illegalism indique clairement dans sa boîte de texte qu'elle peut être jouée en utilisant plus d'une discipline. Ainsi, si Jeremy McNeil joue Illegalism alors qu'il fait partie de la secte des Anarch, il pourra Bleeder à plus un Bleed, à plus un Stealth, et Unlocker à la fin de son action si elle n'est pas bloquée. Remarquez que sur les cartes Anarch Three-Ways, il n'y a pas d'indication concernant les disciplines à supérieure, car il n'est pas nécessaire d'en posséder. Seul le fait de maîtriser la discipline dans l'une ou l'autre des versions est suffisante pour en déclencher ses effets. À ce titre, Ian Forestal est un Vampire intéressant à jouer en combinaison avec les Anarch Three-Ways. Il aurait la possibilité de jouer toutes les cartes Anarch Three-Ways dès lors qu'il est de la Anarche.